Et bien sûr les petits amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui une nouvelle anime review, alors c'est vrai que je devais tourner cette anime review vraiment sur le tard, je devais déjà me faire, allez je vais vous dire au bas mot, 2-3 séries d'animes avant de regarder celle-ci, mais sur un coup de tête je me suis dit allez je vais tenter, je me suis dit pourquoi pas, et au final j'ai vraiment vraiment adoré. Donc aujourd'hui on va parler de Tensei Shitala Slime The Taken, cette fois où je me suis réincarné en slime, pour le titre français si vous voulez voilà, si vous voulez voilà, et donc aujourd'hui c'est vrai que mine de rien j'ai enchaîné cette anime comme pas deux, j'ai profité de mes jours de congé pour regarder cette anime, je l'ai mangé en 2 jours, oui je dis bien j'ai mangé l'anime en 2 jours parce que c'est même pas je l'ai juste regardé, franchement j'ai regardé les 20 premiers épisodes en 1 jour, je déconne pas, je déconne pas, j'ai pris toute ma journée de congé et tout pour regarder, tellement j'étais pris, tellement j'ai vraiment aimé, c'est quelque chose, c'est un genre de sensation auquel t'es plongé dans l'anime et que t'as pas envie, comment dire ça, de t'en détacher jusqu'à la fin. La dernière fois que j'avais ressenti ça, c'était quand j'ai rattrapé le 2Fate en fait, hein, Fate 0, fait Stay Night, fait Unlimited Bedwork, fait tout ce que tu veux, enfin voilà, toutes les séries TV de Fate, voilà, je les ai rattrapées comme ça, j'avais eu ce même feeling en fait, tout simplement. Et là, bah, pour Slime, j'ai quasiment eu la même chose, voilà, voilà. Donc, Slime est donc un anime de 24 épisodes, oui, 24 épisodes, ça fait du bien de temps en temps, parce que c'est vrai que je suis toujours quelqu'un qui regarde beaucoup les animes de 12 épisodes, hein, 12-13 épisodes, mais il est vrai que 24 épisodes de temps en temps, ça fait quand même son petit plaisir personnel. C'est donc sorti le 2 octobre 2018, c'était produit par Lantis, BS11, Bantaniumco Health et Micromagazine Publishing, c'était licencié par Funimation et le studio qui s'appelle Webit, d'ailleurs, Webit, ouais, ouais, le studio Webit, c'est vrai que c'est la première fois que je fais une review de ce studio-là. Il me semble qu'ils allaient travailler pour Infilistratos, Tokyo Revenge, Absolute Duo et également Rewise, donc Rewise qui est un très bon visual novel, d'ailleurs, je tiens à vous signaler, j'ai pas encore vu de l'adaptation anime, donc il me tarde d'aller voir ça. Alors, ça vient du... il me semble que c'est adapté du manga, d'ailleurs, manga qui lui-même est adapté du light novel, donc voilà, cette série TV prend quelques petites libertés par rapport à light novel, bon, ça, on en parlera durant la review, voilà. Je sais pas combien de temps elle durera, cette review, d'ailleurs, enfin, combien de temps elle durera, cette review, parce que mine de l'un, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, parce que, attention, je risque de spoiler. Je le dis déjà d'avance, je risque de spoiler. Pour un genre de fantasy et shonen dans le genre, pour 23 minutes par épisode, bien entendu. Voilà, voilà, donc. Alors, oui, c'est vrai que je dis 24 épisodes. Bon, en soi, c'est 23 épisodes. Disons que le 24ème épisode est un épisode dit bonus, et l'épisode 25 est un journal, tout simplement. C'est le journal d'un autre personnage, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, Slime ? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Nous suivons donc l'aventure, ou l'histoire, tout simplement, de Satoru Mikami, une personne âgée de 30 ans, qui est un travailleur d'hépic de l'entreprise. Voilà, il fait sa vie, il a quelque chose de bien dans sa vie. Voilà, c'est un homme lambda. C'est un homme lambda. Il est parfaitement satisfait de son style de vie monotone à Tokyo, sauf qu'il n'a pas de petit ami, malheureusement. Et donc, un jour, au milieu d'une rencontre fortuite avec son collègue et un ami, il est victime d'un assaillant aléatoire dans les rues, et se fait malheureusement poignarder, et donc tuer. Cependant, tout en succombant à ses blessures, une voix particulière, que l'on appellera plus tard le grand sage, résonne dans son esprit, et récite une série de commandes auxquelles le mourant, donc Satoru Mikami, ne peut donner malheureusement aucun sens. Et lorsque Satoru reprend conscience, il découvre qu'il s'est réincarné sous la forme d'un slime, dans un royaume totalement connu, même dans des terres totalement connues. Voilà, c'est un tout nouveau monde pour lui. Et ce faisant, il acquiert de nouvelles compétences, notamment le pouvoir de tout dévorer et d'imiter son apparence et ses capacités. Il tombe ensuite sur le dragon scellé du nom de Veludela, le dragon des ouragans, emprisonné depuis 300 ans pour avoir malheureusement dévasté une vie en cendre. Donc sympathique à son sort, Satoru se lit d'amitié à lui, promettant d'aider la destruction de la barrière auquel il est prisonnier. En retour, Barverudora lui attribue le nom de Rimuru Tempest pour lui accorder la protection dite divine, de son être. Et maintenant, libéré de ses mondanités de sa vie passée, Rimuru se lance dans un nouveau voyage avec un objectif bien défini. Au fur et à mesure qu'il s'habitue à son nouveau corps, ses actions de slime se répercutent dans le monde entier, modifiant peu à peu son destin et lui permettant d'acquérir une très très belle aventure au fil du temps. Voilà, voilà donc pour le synopsis. Un synopsis, ma foi, très sympa. Franchement, c'est vrai que moi déjà, quand j'ai vu le synopsis, bon, c'est un petit peu tout l'intérêt de l'oeuvre, tu me diras aussi, mais c'est d'être un slime, tu vois, au lieu d'être un gros dragon, au lieu d'être, je sais pas, une divinité, un djinn, ou un truc comme ça. Non, tu commences déjà sur le bas de l'échelle. C'est quelque chose que, honnêtement, j'aime toujours, tu vois. C'est un petit peu briser le code de la puissance et de la diversité concernant vraiment toutes les distances des races. Bah, c'est pouvoir commencer directement vers le bas de l'échelle. Et mine de rien, c'est vrai que, bon, je vais maintenant faire ma review concernant les personnages et aller tout globalement l'anime. Bah, c'est vrai que déjà, cette forme de slime, ça m'a déjà beaucoup intéressé. Je me suis dit, comment est-ce qu'il va s'en sortir et tout ? Et au final, tu as quelques petites informations sur le monde. Ça veut dire que, quand tu te réincarnes, si tu passes d'un corps d'un autre monde à un corps réincarné et que tu deviens tout simplement ce corps réincarné dans cet autre monde, et bien, tu peux choisir les compétences que tu veux. Donc, en mourant, et bien, Mikami, en faisant ses dernières paroles, au sol, quand il agonisait et tout, et bien, il s'est donné des compétences. Et disons que ce qui va l'aider en étant slime, bon, déjà, ça va être le don de parole, déjà de l'angle, et il faut savoir qu'aucun slime ne parle dans le monde de slime, tout simplement, et bien, il va se doter de compétences totalement fumées. Je tiens à vous dire complètement fumées. Déjà, comme je vous ai dit, il peut totalement utiliser son skill prédateur qui peut lui permettre, tout simplement, d'absorber n'importe quel corps, et je dis bien n'importe quel corps, vraiment n'importe quel corps, ça peut être autant celui d'un minerai magique que de celui d'un orc très très fort, mais vraiment surpuissant. Donc, autant vous dire que ça y va pas de ma morte. Mais donc, voilà. Donc, tu vois, tu suis un petit peu ce début d'aventure où il doit sortir de la grotte et tout, et moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà le ton très posé et vraiment cette référence à tous les RPG Famicom, tout simplement, de l'époque. C'est même pas des références des RPG sur Super NES, non, c'est vraiment de la Famicom en elle-même. Moi, ce que j'ai d'ailleurs aimé à cet effet, mais c'est qu'on t'ajoute des musiques wee-bits. Des musiques wee-bits, les gars ! Des musiques wee-bits dans un anime, comme ça ! Franchement, c'est tellement rare, et vraiment, ça te fait une énorme référence et des clins d'œil vraiment très extravagants, que vraiment, ça te met le sourire au lève, quoi. Vraiment, c'est un truc de dingue ! Comble ça avec le charisme du slime, vraiment, tous les personnages, globalement, sont vraiment très charismatiques, mais bon, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et tu as vraiment une très bonne recette. Voilà, déjà, dès le début, tu es posé. On te donne déjà le ton de l'anime, ça ne prend pas dix plombes à commencer et tout. Non, le slime, il est là, il doit s'habituer à son nouveau monde, et il doit faire ses propres armes en démarrant d'une simple petite grotte à quelque chose de bien plus gros. Et cet anime met vraiment beaucoup ça en valeur, et c'est même quelque chose qui est mis le plus en valeur, je trouve. Vraiment, c'est l'évolution de la personne en soi, et surtout, de ce qu'il veut faire entreprendre. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'était très sympa de voir déjà tout ce début et tout par rapport à ce slime qui doit se sortir d'une grotte. Et déjà, ce qui est cool, c'est qu'il va déjà rencontrer un dragon. Un dragon, quoi. Déjà, un dragon, je veux dire, c'est démesuré comme truc. Et au final, tu vas voir vraiment tout le caractère très humoristique de l'anime. C'est que le dragon, finalement, certes, il est très dangereux, c'est sûr, il est vraiment très dangereux, mais cependant, voilà, tu vas vite voir un caractère humoristique de l'anime, comme quoi, ce dragon va vite se lier d'amitié avec ce slime, tu vois. Et tu vas vite voir tout simplement toutes les parcelles que veulent te faire entreprendre l'anime par rapport au caractère des personnages. Parce que, mine de rien, tu vas voir que, petit à petit, tout le monde va, comment dire ça, se lier d'amitié avec ce slime, tout simplement. Et tu vas voir que, d'une manière ou d'une autre, ça va tout le temps réussir. Alors, c'est vrai que, certains moments, j'ai envie de te dire, oui, c'est très dans la facilité, notamment, bon, c'est pour ça que j'ai mis, j'ai dit au début que ça va être du spoil, bon, je vais vous le dire, minime, minime, bah, déjà, plus tu vas avancer dans l'anime, plus tu vas voir que le monde va être étendu, que tu vas voir que, certes, il y a des humains, mais il y a aussi des dragons, il y a aussi des orques, il y a aussi des ogres, il y a aussi des hommes lézers, il y a aussi des nains, bon, tu vois, il y a beaucoup de choses concernant ce monde, tu vois. Mine de rien, pour 24 épisodes, j'ai trouvé ça très très bien, on est dans un univers vraiment très étendu, mine de rien, donc, c'est quelque chose de très sympa, mais tu as aussi une hiérarchisation dans les démons, et disons qu'il y a ce qui s'appelle les rois démons, et c'est techniquement, bon, je suis ici qu'il y a saison 1, il y a une saison 2 qui était annoncée, donc j'imagine que ça va vraiment se continuer au fil du temps, et qu'on ne sait pas tout, c'est un petit peu normal, en 24 épisodes aussi, je pense qu'on ne sait pas tout non plus, c'est un petit peu normal ça aussi, bah, tu as ces rois démons, qui, mine de rien, sont des êtres vraiment très puissants, mais vraiment très très puissants, quand on va voir, par exemple, la première fois, minime, tout simplement, vers l'épisode 16, oui, c'est l'épisode 16, il me semble, voilà, et ben, elle est quasiment au repos, 10 fois plus puissante que notre héros principal, hein, Rémoureux, donc c'est tenir un petit peu la chose, mais disons que c'est vrai que par moment, c'est très dans la facilité, c'est vraiment très dans la facilité, c'est vrai que, bon, je dirais pas que ça a gâché mon plaisir de visionnage, mais j'aurais aimé que, mine de rien, vu la hiérarchisation de ce qu'il y avait en face, bah, que ce soit quand même un petit peu plus difficile, tu vois, l'approche et tout, bah, disons que tu vas avoir Milim, qui est un roi démon, mais encore une fois extrêmement puissant, qui va venir, bon, qu'elle va juste venir faire coucou en premier lieu, mais bon, voilà, elle va être attaquée et tout, c'est un peu normal, c'est un roi démon d'exception, donc c'est un petit peu normal qu'on la prenne pour un danger, quand même, public, mais, mine de rien, c'est vrai que, l'approche avec elle était trop facile, parce que, voilà, elle fait coucou, et tout, il y a ce qui s'en suit après, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, Rimuru va simplement lui faire avaler du miel, et là, d'un coup, bah, on est super potes, ça va. Tu vois, en soi, ça n'a pas gâché mon visionnage, mais il y a des fois où je me suis quand même dit, ah, j'aurais quand même aimé que ce soit quand même plus dur que ça, quoi. Mais après, c'est vrai que, voilà, franchement, globalement, encore une fois, ça n'a pas gâché mon visionnage, mais t'aimerais quand même, parfois, vu ce qu'il y a devant, que ce soit quand même bien plus, bien plus difficile que ça, quoi, tu vois. C'est vrai que, oui, ce sim est vraiment très charismatique, c'est sûr, mais des fois, j'ai l'impression qu'on prenait vraiment beaucoup le chemin de la facilité pour lui, et justement pour renouer les relations et tout. Je veux dire, des fois, au début des épisodes, t'as des gens, ils vont te dire, ouais, ce sim, c'est le plus gros danger, franchement, vu ce qu'il entreprend avec ses terres, vu comment il réunit les monstres et tout, non, franchement, ce sim, franchement, j'y crois pas du tout. Et quasiment à la fin de ce même épisode, c'est, oh mon dieu, mon maître l'émule, oh, je vous dévouerai ma vie, oh là là, oh, tout va bien et tout. Bon, tu vois, tu vois à quoi je veux faire référence, et certes, tu vois, encore une fois, ça n'a pas gâché mon plaisir personnel, mais quand même, c'est une grosse solution de facilité, tu vois. Voilà, voilà. Mais après, c'est un autre point que j'aimerais aborder plus tard, ça par contre. Bon, cette review va être longue, je vous le dis tout de suite, cette review va être longue, parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette anime, mais disons que, à la fois, je peux comprendre la critique des gens par rapport à ça, parce que moi-même, j'aurais aimé quand même des pas supplémentaires, et surtout des pas plus décisifs, et un peu plus réfléchis, mais il y a une autre chose par rapport à ça que je dois vous dire plus tard. Voilà, voilà. Mais voilà, globalement, les personnages de cette anime, ils sont tous très bons. Vraiment tous, que ce soit Rimuru, que ce soit Shizu, oh mon dieu, Shizu, vraiment, c'est un personnage vraiment incroyable. Shuna, Ranga, Suei, Kobuta, Veludora, Shion, Milim, Benimalu, beaucoup de personnages sont très charismatiques, et en fait, cet anime a l'art, mais je vous le dis, il a carrément l'art de rendre tous ces personnages très intéressants. Je veux dire par là, par exemple, je vais juste vous dire un détail, il y a vraiment des détails qui, moi, m'ont fait vraiment kiffer. Gazelle Duargo, disons que c'est un roi de la Terre Nénin, tout simplement, disons que, voilà, on va le voir très rapidement à l'épisode 6 et tout, il est d'ailleurs très charismatique, je trouve, donc tu vois, il va y avoir plusieurs choses avec lui, bon voilà, je vous épargne les détails aussi, mais disons qu'il a des relations avec Akuro, qui est donc un ogre qui, à la base, tout simplement, on a développé l'arc des ogres qui était justement occupé avec les orques, mais disons que, tu vois, il y a des relations inter-espèces dont tu ne te doutes pas, et je ne te dirais pas que l'anime est rempli de ça, mais il y a certains détails qui rendent ces personnages secondaires vraiment intéressants pour le coup, ils mettent en avant qu'ils ont une relation avec une autre espèce, tout simplement, on voit qu'il y a quand même un fond de background que l'on pourrait développer d'eux, et au final, tu vois, ça ne laisse pas les personnages secondaires sur la scène, il y a toujours quelque chose à développer sur eux, et ça les rend toujours très intéressants, mine de rien, et voilà, c'est pareil pour les autres, j'ai envie de te dire, les hommes lézards, par exemple, les hommes lézards, désolé de le dire, ils sont 10 000 fois plus intéressants que ceux d'Overlord, ceux d'Overlord de la saison 2, ils servent putain de rien, voilà, j'ai envie de te le dire, voilà, mais bon, ça j'ai déjà fait de la review, j'ai déjà dit pourquoi, non, là, il y a vraiment toute une hiérarchie par rapport à leur royaume, concernant leur terre, concernant tout simplement le fils qui n'était pas vraiment d'accord avec le père, surtout sur ses décisions, qui pensait avoir l'incendant supérieur vraiment sur son père et concernant la guerre contre ses orcs et tout, et au final, il verra que ce n'est pas le cas, mais tu vois, il ne va pas être dénué d'intérêt pour autant, ce n'est pas parce qu'on a passé l'arc des hommes lézards qu'on va oublier les hommes lézards, non, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va passer l'arc par exemple des ogres, de l'orque, des hommes lézards, de, comment ça s'appelle encore ? Excusez-moi, j'essaye de regarder mes notes, oui, de Bermond, tout simplement, en fait, ils vont toujours servir plus tard les personnages, c'est ça qui est dingue, on ne va jamais oublier les personnages qu'on a montrés dans Slime, on ne va jamais les oublier, et franchement, ça c'est cool, c'est toujours mettre en avant plein de personnages, et mine de rien, tu ne perds jamais ton plaisir, en fait, c'est ça qui est cool, en plus, je veux dire, tu associes ça que tous les personnages sont vraiment, soit charismatiques et vraiment très sympas globalement, au final, ça va, tu ne t'ennuies jamais, j'ai envie de te dire, c'est ça qui m'a aidé, en fait, à regarder cette anime, cette anime est l'enchaînée, en fait, c'est que tout le monde sert à quelque chose, au final, et c'est ça qui est vraiment cool, globalement, voilà, tout le monde sert à quelque chose, personne ne va être laissé sur la scène, et tout le monde aura vraiment de quoi marquer sa pierre à l'effigie, d'un fer rouge, j'ai jamais envie de te dire, tellement ils servent à quelque chose, les personnages, non, vraiment, c'est vrai que question, gestion des personnages, et question écriture, et maintien de l'écriture au fil du temps, c'est vrai que Slime, il fait très, très bien son travail, franchement, j'étais vraiment très étonné, c'est un truc de dingue, voilà, franchement, j'ai adoré par rapport à ça, donc voilà, globalement, ce que je pense des personnages, et bien, je pense ça, tout simplement, c'est excellent, bon, je ne parle pas des archidémons, par exemple, je ne parle pas en détail des rois démons, également, je ne parle pas également de la place, de tout ce que l'on a mis par rapport à ça, ça, ce serait quand même une partie un petit peu trop spoil, bon, est-ce que je dois parler de Riyad aussi, je ne pense pas non plus, mais bon, voilà, il y a tout simplement tout plein d'univers fascinant à découvrir, par rapport à Slime, et concernant toutes les races, je vous laisse la surprise, voilà, je dis globalement ce que je pense par rapport aux personnages, et tout, mais globalement, je ne vais pas non plus vous spoiler un maximum, non plus, je vous laisse quand même l'intérêt de la découverte, tout simplement, et donc le scénario, comment il évolue ? Au début, c'est vrai que je pensais me retrouver face à un anime dit classique, au final, ça veut dire, on va prendre les terres, on va combattre, on va être dans la loi du plus fort, bon, en soi, c'est à moitié vrai, en soi, c'est à moitié vrai, parce que pour la loi du plus fort, en fait, ils le disent carrément eux-mêmes dans l'anime, c'est vraiment la loi du plus fort, clairement, dans cet anime, dans cet univers, très fantaisier et tout, je me suis plutôt retrouvé avec un anime qui est très intelligent, au final, je vous le dis tout de suite, et c'est là que je veux faire la remarque de tous ceux qui ont descendu cet anime par rapport à la cohélation facile entre les personnages. Alors, globalement, comment ça va se passer, cet anime ? Donc, comme je vous ai dit, voilà, le slime va commencer à balle des chaînes, il va vouloir sortir de la grande et tout, mais globalement, il va se passer quoi ? Il va trouver un voyage de gobelins. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce voyage de gobelins ? Et bien, tout simplement, notre slime va vous voir vouloir étendre, étendre son domaine, tout simplement. Et disons que, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est bien d'étendre son domaine, mais il n'y a pas qu'une race qu'il faut. Il faut plusieurs races pour étendre son domaine, voilà, il faut cohabiter ensemble. Ok, c'est bien, mais ensuite, il faut de la main-d'oeuvre, mais ensuite, il faut du soutien, mais ensuite, il faut de la collaboration avec des royaumes d'autrui, mais ensuite, il faut tout simplement plus de main-d'oeuvre, mais ensuite, il faut exporter nos produits, parce qu'il nous faut quand même du revenu pour pouvoir étendre nos domaines, parce que si on n'a pas d'argent, ça risque d'être très difficile de construire, voilà. Acheter du matériau, acheter des produits, comment dire ça, sans argent, c'est quand même une chose impossible. Donc, il va falloir étendre ça, mais aussi, il nous faut de l'apport scientifique, parce qu'il nous faut du produit, il faut savoir mettre à profit du commerce plus efficace et ne pas faire comme les autres, sinon, on ne saurait pas se développer plus que les autres. Donc, il faut mettre à profit un ingénieur qui puisse notamment produire des potions plus grandes pour pouvoir étendre le domaine plus efficacement et pouvoir avoir plus de rareté et, de ce fait, avoir plus d'argent. Et tu vois, c'est ça globalement comment ça va se passer. En fait, on va vraiment commencer du bas de l'échelle, mais ensuite, petit à petit, le slime va tout simplement étendre son domaine, construire tout simplement une ville qui partait de rien du tout. Je vous le dis tout de suite, ça part de rien du tout. Mais globalement, comment ça va se passer ? Eh bien oui, c'est ça qui est bien. Ça ne va pas être que des combats et tout. Certes, il y en aura, mais globalement, on va vraiment se concentrer sur tout l'intérêt de ramener les espèces entre elles et pouvoir construire le domaine de Rimuru, tout simplement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que, voilà, c'est là où je vais en venir par rapport aux critiques sur anime. Eh bien, t'en as beaucoup qui disent que c'est un peu trop facile, que pour le coup, les relations se font vite fait bien faites. Bon, en soi, je suis peut-être d'accord pour certaines relations. Cependant, moi, j'aime bien ça. Malgré tout, j'aime bien ça. Parce que je suis content que la diplomatie, ainsi que l'acte par la parole, prononcent ces temps de guerre plutôt que de vouloir le combat et que le combat. À force de bouffer de l'anime auquel les conflits ne seraient que via des combats et des guerres inutiles, on casse du sucre sur un anime voulant casser un petit peu cette habitude. Et moi, je suis content de voir que la parole est quand même mise plus en valeur que le combat en lui-même. Bon, des combats seront certaines... Allez, à certains moments seront complètement inévitables, notamment le seigneur orc et compagnie. Mais, moi, j'ai quand même content de voir que la diplomatie et l'acte de la parole et des moindres eux-mêmes sont quand même plus mis en valeur que des combats et des guerres inutiles. J'ai envie de tenir, c'est quand même assez incroyable. Parce que moi, honnêtement, je préfère largement ça. Parce que c'est vrai qu'on bouffe beaucoup d'animes auxquelles « Oh lol, il faut se battre pour se mettre d'accord » et tout. Bon, c'est vrai que je regarde beaucoup d'animes de ce genre, ça dépend si je les aime ou pas, encore une fois. Mais, c'est vrai qu'au final, ça se répète beaucoup. Le schéma se répète généralement, énormément, et c'est vrai qu'au final, il manque vraiment cette touche d'originalité. Mais, c'est là où j'ai vraiment maintenu le rythme sur Slime et qui a fait maintenir ce rythme, mais c'est cette touche d'originalité justement. En fait, tout ce que les gens te critiquent dans cet anime, en fait, c'est ce qui en fait sa force. C'est cette diplomatie, ce cassage de code de « Est-ce que si je me bats, est-ce que ça va forcément changer quelque chose à la situation ? » Ou est-ce qu'il n'est pas mieux que je discute plutôt avec la personne plutôt que de lever les armes inutilement ? Et en fait, dans beaucoup de moments, que ce soit avec les ogres, que ce soit avec d'autres royaumes, que ce soit vraiment en soi avec les hommes-lézards et tout, et j'en passe, j'en passe les désirs et ça va se reproduire beaucoup de fois, c'est quand même beaucoup mieux comme ça, je trouve. Honnêtement, je trouve déjà que c'est quand même d'une part très intelligent, mais d'une part, ça donne un côté très original à anime et un côté vraiment très posé. Et au final, tout ça va t'amener à une diplomatie qui va vraiment étendre le territoire de Rimuru. Et en fait, ce qui va vraiment être beau à voir, tout simplement, c'est voir comment ce domaine va s'étendre. Quand tu vois vraiment que ça part de rien, des constructions qui tenaient à peine sur leurs pieds, qui limitent s'écrouler et tout, par un coup de vent, tu vas voir à la fin de l'anime à quel point ça va être beau comme domaine, tout simplement. ça va être... Allez, il va y avoir carrément du sol en pierre, il va y avoir carrément des commerces et tout. Non, c'est beau, c'est beau. Et là, tu vois, toute l'ambition de Rimuru de vouloir construire une terre et détendre son territoire. En fait, Rimuru pense tout simplement comme un roi qui veut bien faire son royaume, c'est tout. Et c'est un bon roi parce que le roi en lui-même, il ne veut pas s'attirer les foudres, il ne veut pas forcément ternir sa popularité et tu auras tout un intérêt également de pensée de popularité parce que c'est vrai que tous les conseillers de Rimuru sont des gens très intelligents et au final, ils vont conseiller ce fameux Rimuru en se disant ouais bon, si on fait ça, est-ce que le royaume de l'autre côté est-ce qu'il va bien le prendre ? Est-ce qu'on ne va pas se faire mal voir ? Tu vois, il y a tout un aspect stratégique qui est vraiment psychologique par rapport à ça, globalement. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de parler d'une chose, alors je pourrais vous parler de Shizou et globalement des enfants en fait, qui a eu par rapport à ça. Bon, pour ceux qui ont regardé la anime, ils savent très bien de quoi je parle, tout simplement. Ben, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé le passage avec Shizou et également toute la descendance des enfants et tout. Mais, pourquoi je parle de ça ? Euh, excusez-moi. C'est moi, j'ai mangé donc, voilà. Eh ben, j'aimerais revoir ces enfants qui reviennent plus tard sur la ville de Tempest. Ça pourrait vraiment être très glorifique par rapport à leur évolution et tout simplement, tout ce qu'ils ont entrepris pour rendre hommage à Shizou. Ça pourrait vraiment être très sympa de revoir ces enfants plus tard, honnêtement, je trouve. Et également, ben, en parlant de Shizou, en parlant de cet épisode bonus, eh ben, ça lève un petit peu le voile concernant vraiment tout le mystère du monde, tout simplement, de Slime. Parce que mine de rien, c'est vrai qu'on te parle des rois démons, c'est vrai que également, un de tel que Joumi, si tu nommes un démon ou un monstre par un nom, il va augmenter de rang. Je tiens à dire ça aussi, c'est quand même très intéressant à savoir aussi. Et mine de rien, ça peut donner de bonnes choses, comme ça peut vraiment donner une énorme catastrophe. Je tiens à te le dire aussi, c'est des détails, en fait, qui sont dans l'anime, qui sont parsemés et tout. T'en as plein des détails comme ça. Mais au final, ça fait vraiment son effet, en fait, globalement. Et en fait, par rapport à cette hiérarchisation des démons, et là, pour le coup, on parle également d'archidémons, carrément, dans cet épisode bonus, et bien mine de rien, ça lève le voile que comme quoi, franchement, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et que je pense que la saison 2 va nous amener beaucoup de choses sur le lore et le background de Slime en lui-même. Déjà que je trouve que le monde était très très bien développé, pour le coup, dans cet anime. Et bien moi, je trouve honnêtement que franchement, on peut s'attendre à de très bonnes choses dans la saison 2 et je n'attends que ça. Alors visiblement, ils vont nous sortir des OAV, je pense. Je pense que ça va être vraiment fin 2019, pour le coup. Bah moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. J'ai vraiment vraiment hâte d'aller voir parce que mine de rien, franchement, j'ai passé un énorme bon moment sur cet anime. Je vous ai dit globalement pourquoi, je ne vais pas non plus extrapoler. C'est vrai que j'ai dit review long, bon oui, review long pour le coup, mais bon, globalement, je fais 21 minutes, elle dure un petit peu plus longtemps, mais bon. Globalement, voilà. C'est vrai que je suis très curieux, notamment sur ces archidémons, notamment sur ces démons avec des noms de couleurs, mais surtout, Léon, oui, Léon qui est en relation directement avec Shizu et tout, Léon qui est responsable de l'invocation de Shizu, et mine de rien, c'est vrai que ce terme d'invoqué et tout, qui vient d'un autre monde et qui vient globalement du même monde que Rimuru, en soi, ça peut être justement un japonais, tout comme un anglais et tout, mais bon, globalement, c'est des japonais. Et bien, c'est vrai que ce background des invoqués et tout, c'est vrai que oui, j'ai envie vraiment qu'on ait lu le corps un petit peu plus le tout, globalement, dans la prochaine saison, parce que mine de rien, ce Léon, c'est un mage qui, mine de rien, peut être vraiment très intéressant à développer, je trouve. Parce que mine de rien, bon déjà, c'est un être vraiment tyrannique, il va tuer un enfant et son animal de compagnie sans vergogne, carrément, c'est quelque chose d'assez dingue, mais bon, globalement, c'est vrai que c'est Shizu qui le fait, mais bon, il fallait pousser les paris frites, voilà, c'est les débuts, donc bon, tu te doutes bien que c'est un peu Léon qui contrôle ça, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est vrai que Léon, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on te le fait voir quand même, on te fait des paroles et tout, comme quoi c'est un être extrêmement puissant, un roi démon pour le coup, vraiment très très puissant, je pense qu'il est quasiment au même niveau que Minim, même si c'est pas même un petit peu plus, j'ai l'impression, enfin bref, et ben là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'attendais à la saison 2, en fait, tu vois, Léon, globalement, plus de choses seraient invoquées, ces fameux archidémons, globalement, ces démons avec des noms de couleurs, voilà, honnêtement, j'attends énormément dans les choses de la saison 2, je suis sûr qu'on va pouvoir faire beaucoup de bonnes choses et je n'attends que ça, voilà, Alors, question graphisme, bon, ça vole pas trois pattes à un canard, c'est vrai que ça reste très très bon, mais c'est vrai que ça vole pas méga haut non plus, mais globalement, ça reste de très bonnes manufacturettes, moi je trouvais, c'est très sympa, c'est très beau à l'œil, c'est coloré, il faut dire ce qu'il y a, voilà, ça reste très très bon, globalement, voilà, et également, niveau musique, c'est là où j'ai le plus adoré, en fait, les musiques WeBeat, déjà, c'est une prise de risque, mais que je ne m'y attendais pas du tout, voilà, donc pour faire repenser au RPG, vraiment, donner une énorme référence à tout ce qui s'équivaut à la Famicom, au niveau des musiques, et bien franchement, c'est réussi, pour le coup, c'est réussi, mais globalement, les autres musiques orchestrales, et tout, c'est vraiment du très très bon, des OST d'ambiance, quand bien même, les OST de musique de combat, sont vraiment excellentes, en tout point, voilà, voilà, donc globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé, et bien c'était excellent, j'ai passé un superbe moment, c'est vrai que j'ai vraiment dévoré l'anime, et je suis même content de vous en faire une review, parce que mine de rien, cet anime, il a, c'est quasiment des meilleurs animes que j'ai vu en 2019, voilà, et pour le coup, je ne regrette en aucun cas d'avoir piqué ma curiosité, parce que oui, logiquement, je devais regarder cet anime dans environ un mois, dans environ un mois, je devais regarder cet anime, mais pour le coup, je me suis dit hier, allez, j'avais rien à faire, en plus j'étais en joueur de congé encore une fois, donc voilà, raison de plus, et bien pour le coup, j'ai commencé l'épisode 1, j'ai dû terminer au soir, et c'était l'épisode 22, j'ai repris, et puis voilà, et je ne regrette pas du tout, et je ne regrette pas du tout, parce que cet anime, il est excellent, vous avez passé un très bon moment, je vous le dis tout de suite, beaucoup de bons personnages à entrevoir, beaucoup de bonnes choses à voir, le monde est vraiment très bien développé, toutes les races sont très très bonnes, les musiques aussi, les graphismes aussi, le monde en lui-même, c'est très intéressant, ce qui donne au final l'anime, qui mine de rien, est très intéressant à suivre, du début à la fin, donc voilà, voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette réaction, Review Anime, on se retrouve la prochaine fois, pour une future review, c'était Team Ippon, à bientôt tout le monde, les petits amis, ciao bye bye les gars !